Une zone climatique regroupe des territoires aux températures et aux conditions météorologiques similaires. On en distingue trois, chacune elle-même subdivisée en climat. Les zones tempérées se situent entre les cercles polaires et les tropiques. Durant l'année, on retrouve dans ces régions une alternance de températures basses et élevées, marquant ainsi les quatre saisons. Dans cette zone, les précipitations y sont régulières mais on distingue trois types de climats. Le climat continental, où les saisons sont très marquées. Le climat océanique, où les écarts de températures sont moins marqués. Et le climat méditerranéen, où les étés sont chauds et secs et les hivers doux et humides. Entre les deux tropiques se trouve la zone intertropicale. Les températures y sont élevées toute l'année et l'on peut y distinguer trois climats principaux. Le climat équatorial, situé de part et d'autre de l'équateur, et qui est relativement humide toute l'année. Le climat tropical, qui connaît une alternance de saisons sèches et humides. Et enfin le climat aride, situé le long des tropiques, caractérisé par un climat très sec où les pluies sont rares. Enfin, des cercles polaires jusqu'au pôle se trouvent les zones polaires. Les températures y sont basses toute l'année. La végétation y est très rare, sauf de manière clairsemée près des cercles polaires. Si l'on concentre avec une loupe les rayons du soleil sur une surface inflammable, celle-ci prend feu. Car plus les rayons du soleil sont concentrés, plus la chaleur augmente. A l'échelle de la Terre, c'est la même chose. Du fait de sa forme sphérique, notre planète reçoit l'énergie solaire de façon différente à sa surface. Ainsi, au pôle, les rayons se répartissent sur une plus grande surface, il y fait froid. A l'inverse, à l'équateur, les rayons sont concentrés, il y fait chaud. Cependant, d'autres facteurs peuvent influencer le climat, comme la proximité d'un océan ou encore l'altitude.